Ce motel de Floride n'accueille désormais plus aucun touriste, mais une quarantaine d'enfants. Ils ont tous perdu leur maison et vivent ici avec leurs parents. Chica a 11 ans. Comme beaucoup de fillettes américaines, elle aime Shakira, le vernis à ongles et les tartines au beurre de cacahuète. Sa nouvelle maison se trouve juste là, la chambre 359, où elle vit avec ses frères et soeurs et sa maman. Maman doit aller faire la cuisine, d'accord ? Joanne élève seuls 5 enfants, dont les petites dernières, Sena et Yasmine. Chica a emménagé avec sa famille il y a 3 mois, dans cette chambre d'une quinzaine de mètres carrés, que sa mère paye 135 euros par semaine. Elle possédait une petite entreprise de nettoyage qui a fait faillite. Elle a été expulsée de sa maison. Elle gagnait auparavant 3000 euros par mois et survit aujourd'hui avec des ménages et un peu d'aide de son ex-mari. Arrête, Sena, arrête, s'il te plaît. Une nouvelle vie dans une seule pièce. Là, ce sont les couvertures. Ici, les vestes, les chaussures. Il y a trop de chaussures. Les vêtements de Chica. Et il n'y a pas beaucoup de place pour les jouets. Avant, on avait beaucoup de jouets. On avait même une salle de jeu pour les enfants. Elle a dû aussi s'adapter à la toute petite cuisine de la chambre d'hôtel. Vous voyez comment je me débrouille ? C'est très dur. Il n'y a pas de place. Regardez ma petite poêle. C'est ridicule. Je peux même toucher les murs. Regardez. Ma cuisine me manque. Avant, j'avais un four et un grand réfrigérateur. Celui-là est trop petit pour nous six. On ne peut rien mettre dedans. Le nôtre était très grand. Pour maintenir un minimum d'ordre, chaque enfant a une tâche bien précise. Sena, 4 ans, et Mademoiselle Éponge. Arthuro, 9 ans, M. Couverture. Et Chica s'occupe de servir le dîner. Pour manger, c'est toute une organisation, avec des plateaux repas, comme à l'hôpital. C'est ce que vous avez trouvé pour les repas ? Eh oui, parce qu'on n'a que deux chaises et une petite table. Alors, ça nous aide un peu. Dans mon ancienne maison, on avait beaucoup, beaucoup de pièces. Ici, on a un espace très limité. On est les uns sur les autres. Cette chambre est toujours bondée. Les enfants ont en plus invité deux amis. Ils sont donc huit, ce soir, à dîner dans la chambre. Jamais de ma vie, je n'aurais pensé me retrouver à l'hôtel, vivre à l'hôtel. Normalement, on y va en vacances. Les enfants ne méritent pas de vivre comme ça. Une vie entre parenthèses à l'hôtel. Joanne habite à Orlando, tout près de Disney World, le paradis des enfants. À cause de la crise qui frappe l'Amérique depuis 2008, des dizaines de motels hébergent désormais des centaines d'enfants avec leurs parents. En Floride, une famille peut être expulsée en moins de quatre semaines. Et les allocations chômage, plus réduites qu'en France, ne durent que six mois maximum. Beaucoup n'ont donc pas d'autre choix. Chaque matin, la petite tribu de Joanne va à l'école. Elle les a inscrits dans l'un des établissements les plus proches de l'hôtel, à dix minutes en voiture. Elle avait auparavant un gros 4x4 américain. Elle s'est rachetée une voiture d'occasion, indispensable ici, où il n'y a qu'un bus par heure. L'école est située au bout de ce quartier résidentiel où vit la classe moyenne, Fawn Creek, 335 élèves. Chica et ses frères et soeurs sont accueillis personnellement par le directeur de l'école, Patrick Galatovitch. C'est comme ça chaque matin, pour chaque élève. Ici, 20% des enfants ont perdu leur maison et n'ont pas de domicile fixe. Leur nombre a été multiplié par 100 depuis la crise dans ce district. Patrick veut que son école soit pour eux une bulle, un sanctuaire. Il y a même ici une chaîne de télé. 4, 3, 2... Bonjour Fawn Creek et bienvenue pour une nouvelle journée fabuleuse. Avant de commencer le show, regardons les anniversaires du jour. On a Shamaya Gray de la classe de Madame Duckward. Bon anniversaire à toi ! Patrick, 18 ans de métier, travaille ici depuis 2 ans et s'est mis au diapason de ses enfants sans maison. Il a transformé son école en resto du coeur. Pour aider les familles qui, parfois n'ont plus que quelques valises, il fait appel à des bénévoles. Bonjour ! Bonjour ! Je suis Patrick Galatovitch. Enchanté Patrick ! Merci de venir aujourd'hui, c'est une vraie bénédiction. Cette mère de famille est venue trier des vêtements pour les enfants. On veut être sûr d'avoir un stock important de vêtements pour nos plus petits élèves, comme pour les plus grands. Comme ça, on n'aura aucun enfant qui manque de chaussettes, de chaussures, de bottes ou de manteaux en fonction des saisons. Et puis, beaucoup de ces enfants appartenaient auparavant à la classe moyenne. Leurs maisons étaient saisies, leurs parents ont perdu leur travail et ils se sont retrouvés brutalement dans cette situation. Et ça peut arriver à n'importe qui ? Oui, on se dit, pourquoi pas moi ? Patrick fait appel à des bénévoles et à des dons privés, car le budget de son école a été réduit de moitié. Il a créé une fondation et s'occupe lui-même de récolter de l'argent pour faire face aux conséquences de la pire récession américaine depuis 1929. Tous les jours, il doit gérer des situations de détresse. Ce matin, il reçoit Louis, un parent d'élève expulsé de sa maison, qui ne sait pas où dormir ce soir avec sa femme et ses quatre enfants. Monsieur Jackson, je viens juste d'apprendre que vous et votre famille n'aviez pas d'endroit où aller et que vous aviez dû quitter votre chambre d'hôtel. Alors, j'ai un moyen de vous aider. Je vais vous donner cette carte cadeau de 38 euros, si vous avez besoin d'essence, par exemple. Et puis, je peux aussi régler une semaine d'hôtel, si vous pouvez en trouver un. Je vais en trouver un. Patrick va fournir aussi à Louis des produits de première nécessité. Il a carrément créé une épicerie dans son école. La nourriture lui est fournie chaque semaine par deux églises du quartier et une banque alimentaire. Ok, voyons ce qu'on a. Vous avez du beurre de cacahuète ? Quoi d'autre ? Des raviolis comme ça. Je vous en donne quelques boîtes. C'est facile à ouvrir et à cuisiner. Quoi d'autre ? D'ailleurs, vous, il y a d'autres choses comme des barres nutritives, des céréales. Patrick aide financièrement une vingtaine de parents chaque mois. Il les soutient aussi psychologiquement, comme ici avec la femme de Louis. Oh, elles sont trop mignonnes. Je suis sûr que c'est très dur pour vous en ce moment. Mettez de l'essence et trouvez une chambre. D'accord ? D'accord. Merci mille fois. De rien, allez, ça va aller. Pour payer la semaine d'hôtel de cette famille, ce père de quatre enfants va même jusqu'à retirer de l'argent sur son propre compte. 135 euros qu'il se fera rembourser par sa fondation. Tous les directeurs d'école font ça ici ? Je ne sais pas, mais je sais que c'est un peu mon devoir. Mais votre femme, elle est d'accord avec ça ? Est-ce que ma femme approuve ? Oui, on partage les mêmes valeurs. Et on a un cœur pour ceux qui en ont besoin. C'est important de s'entraider. Depuis 2008, le nombre de familles qui perdent leur toit ne fait qu'augmenter. Encore l'an dernier, près d'un million de maisons ont été saisies aux Etats-Unis. Et la Floride est le troisième état le plus touché du pays. Il y a trois ans encore, Marc-Anthony, 45 ans, préparateur de voitures de luxe, menait une vie confortable dans ce quartier. J'ai vécu là pendant 15 ans. J'avais l'habitude de faire mon jogging dans ces rues presque tous les jours. Sa maison se trouvait juste ici. En haut, c'était la chambre de mon fils. Et celle-là, c'était notre chambre. Ah, et j'adorais mon garage. Il me manque vraiment. Je bricolais beaucoup là-dedans. Tout était nickel à l'intérieur. J'étais très fier. C'était la première fois que je possédais une maison. Sa maison a été saisie suite à un divorce difficile et à une chute brutale de ses revenus. Vous avez eu combien de temps pour quitter votre maison ? J'ai eu un quart d'heure. On a frappé à la porte. Deux shérifs m'ont dit. On a un arrêté d'expulsion. Vous avez 15 minutes pour prendre ce que vous pouvez et quitter les lieux. Comment va ton papa et ta maman ? Dis-leur que je suis passé et que je leur dis bonjour. D'accord ? La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a quatre ans. Elle était grande comme ça. Elle jouait avec ma fille. Je l'ai à peine reconnue. C'est dans ce motel qu'il a trouvé refuge depuis un an. Chambre 553. Marc-Anthony a perdu sa maison, mais il a retrouvé l'amour. Avec une autre pensionnaire de l'hôtel, Mélicia, le couple vient d'avoir un petit garçon. Ça va ? Ça va bien ? C'est comme ça. Gino, Anthony, Vincent, Camilla. Il a quel âge ? Il a presque deux mois. Il faisait 3 kilos et 50 centimètres quand il est né le 27 décembre 2011. C'est un bébé motel ? Oui. J'ai commencé à avoir des contractions dans le motel à 2h30 du matin. Et il a été conçu dans la chambre 553, non ? Non, je ne sais pas. Mélicia a fait 10 ans d'études. Elle travaillait pour l'État de Floride, qui a licencié 30 000 fonctionnaires il y a un an. Toute la famille vit sur le salaire de Marc, aujourd'hui 1300 euros. Un salaire qui a été divisé par deux avec la crise. Ils ont chacun trois enfants, dont Gina, la fille de Marc, qui a 9 ans et déjà bardée de diplômes. Ça, c'est la récompense du mérite, parce que j'ai eu les meilleures notes pour ce trimestre. Ça, c'est le diplôme d'honneur, car je n'ai eu que des A. Et cette médaille, parce que j'ai eu 20 sur 20 à mon examen de maths. Est-ce que ta maison te manque ? Pas vraiment, car c'était le passé. Et moi, je veux vraiment avancer. Waouh ! Tu parles comme une adulte, toi ! En fait, pour Gina, le plus dur a été d'abandonner le chien. Moi et mon père, on avait un chien, Shadow. Il y a sa photo, là, sur le mur. Ça a été très difficile de s'en séparer, mais on l'a fait. On a aussi une tortue domestique. Quoi ? Une tortue domestique. Je vous présente Aphrodite. Partout où on va, Aphrodite nous suit. C'est sympa de garder un petit souvenir de notre maison. Elle ne risque pas d'aller ailleurs. Mais chut, on n'est pas censé avoir des animaux domestiques. Marc-Antonier et sa famille espèrent pouvoir emménager dans une nouvelle maison, à la rentrée prochaine. À deux bâtiments de là, Johan supervise les devoirs des enfants avant de partir au travail. Pour s'en sortir, Johan enchaîne les petits boulots. Avant la crise, avec son entreprise de nettoyage, elle était la patronne de trois salariés. Désormais, c'est elle qui fait le ménage pour 6 euros de l'heure. C'est tellement dur de trouver du travail en ce moment. La plupart des boulots que j'ai ne payent pas grand-chose. Car il y a toujours quelqu'un prêt à travailler pour moins cher. Aujourd'hui, je nettoie des maisons pour un tiers du prix que je demandais avant. Comme tous les autres, Johan ne se plaint pas. Elle sait qu'aux Etats-Unis, on peut chuter très vite, mais aussi rebondir. On est presque arrivés. Elle se rend chez une propriétaire qui vient tout juste de l'embaucher pour trois heures par semaine. Est-ce qu'elle connaît votre situation ? Non. Je ne le dis à personne. Personne ne sait. Vous avez honte ? Oui. On vit à l'hôtel. La maison est située dans le quartier le plus chic d'Orlando où vit le golfeur Tiger Woods. Mademoiselle Eva. La propriétaire est une nutritionniste qui n'a pas été affectée par la crise. Je passe aussi l'aspirateur sous le canapé ? Oui. D'accord. La maison est à vous maintenant. Auparavant, l'entreprise de Johan nettoyait des maisons à vendre pour le compte d'agences immobilières. Quand le secteur de la construction s'est effondré en Floride, sa société n'a pas résisté. Johan économise le moindre centime car elle gagne tout juste de quoi payer l'hôtel et l'essence. Pour éviter les 15 euros du lavomatique, elle va faire la lessive chez sa mère une fois par semaine. Bonjour maman. Salut ma chérie, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Ça va. Diane, 53 ans, fabrique des tables dans une usine et gagne 2400 euros par mois, ce qui lui permet d'aider sa fille. Je l'aide avec la nourriture, la lessive, le papier toilette. C'est souvent le papier toilette. Quand on n'en a plus, on va chez McDo pour en récupérer dans les toilettes. Ça marche aussi avec les serviettes. Ça me fait vraiment mal au coeur de ne pas les aider plus. Mais je dois payer mes factures et j'aide aussi mon fils et son garçon. Je les héberge ici parce que lui aussi, il a perdu son emploi. Toute la famille a en fait été fauchée par la crise. Diane, divorcée, a elle-même perdu son emploi d'électricienne il y a 7 ans. J'ai été sans-abri pendant un an et demi avec mon fils Josh quand il avait 15 ans. Il en a 24 aujourd'hui. Vous habitez où ? On habitait dans une tente, dans un parc. Dans une tente ? Oui, dans une tente. Donc vous savez ce que c'est ? Oh oui, je sais ce que c'est. Ça m'a pris beaucoup de temps pour retomber sur mes pieds. Joanne a elle un petit espoir. Elle a déposé un dossier pour un logement social, une maison dont le loyer sera payé en partie par l'État de Floride. C'est très difficile à obtenir car les places sont peu nombreuses. Elle attend la réponse d'un jour à l'autre. Le lendemain, Joanne réunit tous ses enfants à l'hôtel. Elle leur a juste dit qu'elle avait une nouvelle à leur annoncer. Bonne ou mauvaise, pour l'instant, ils ne savent pas. Ok, j'ai du nouveau. Devinez quoi ? Je viens juste de signer pour la location d'une nouvelle maison. J'étais sûre que c'était ça. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle alors ? Non, c'est une bonne nouvelle. Je viens de verser la caution. Donc demain, on va avoir les clés. On va pouvoir y aller et emménager. Vous êtes contents, les enfants ? Arturo, t'es content ? Ouais. T'es surpris, hein ? Ouais, je vais enfin avoir ma propre chambre. Comment vous vous sentez ? Je suis tellement soulagée. C'est un rêve qui devient réalité. Je suis juste heureuse. Une maison de 5 pièces avec un jardin. Joanne et les enfants vont reprendre leur vie d'avant. C'est un rêve d'avant.